Asalam bienvenue dans cette vidéo nous allons voir le rêve de la joie excessive et de ses différentes significations mais avant ça sachez que je propose des interprétations personnalisées pour 5 euros par mois sur Patreon ou Baimi et Ko-fi. Pour ce prix là vous avez des interprétations illimitées pour le moins en question. Vous pouvez aussi faire un don unique via Zoom qui se passe sur Paypal ou Western Union. Le tarif est de 20 euros ou à peu près deux mois et plus d'interprétations comme ça vous n'avez pas besoin de vous abonner. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran et si vous me contactez la première fois la première interprétation est gratuite. J'ai toujours mon appel de soutien financier pour mes besoins médicaux donc c'est pour payer les traitements et surtout les dettes liées au traitement à cause d'une urgence médicale que j'ai eu il y a un mois maintenant. Donc la somme à réunir est de 300 euros. Tous les montants sont bienvenus donc je vous demande votre aide pour ceux qui ont la donnée beaucoup. Vous pouvez utiliser Zoom ou Western Union comme ça c'est plus pratique. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp à ce propos pour voir les coordonnées d'envoi et comment on peut s'arranger sur des interprétations du suivi etc. Donc j'ai besoin de toutes lettres disponibles et j'espère que vous répondrez nombreux à mon appel. N'oubliez pas que pour un bienfait alors vous en donnera 10. Donc dans un rêve éprouver du plaisir ou de la joie excessive d'une performance musicale dans un rêve signifie être ému par le chagrin. Se sentir ravi dans un rêve suggère de la diligence, un esprit vif, l'intelligence ou la conscience de quelqu'un qui est connu pour être un idiot. Ou cela pourrait signifier un changement soudain dans l'attitude de son avare alors qu'elle se tourne pour dépenser son argent avec générosité. Le sentiment de ravissement ou d'extase émotionnel dans un rêve signifie également se livrer au péché, devenir alcoolique, remettre à l'adultère ou cela peut signifier la vénération d'Allah et se tourner vers lui en toute sincérité et en toute vérité. Donc le symbole et ses significations c'est assez court mais il est absolument important de comprendre en fait qu'on parle ici vraiment de joie excessive. C'est pas Jean-Louis un peu etc. C'est vraiment que vous avez une espèce d'extase de la joie et dans cette interprétation là soit c'est blanc soit c'est totalement noir. C'est que si vous sentez que la joie elle est bizarre comme quelqu'un qui est fou, c'est une joie quasiment proche de la folie, cela signifie que vous allez vivre un chagrin et un chagrin terrible. C'est ça que ça signifie. Dans une autre interprétation cela signifie que un trait de votre caractère va totalement s'inverser. C'est comme une extase en c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que si vous êtes avare vous allez devenir généreux et si vous n'avez pas l'esprit vif tout d'un coup vous aurez une espèce de conscience et de diligence en fait cérébrale. c'est ça annonce aussi c'est un symbole anodin mais ça peut annoncer aussi des changements imprévus très importants dans la vie ou dans la santé. Et l'extase l'extase dans le sens négatif signifie également qu'on se livre au péché parce qu'on n'a plus peur de Dieu. un alcoolique quand il est dans son pic il peut tout faire en fait c'est la même chose pour commettre un adultère on n'a plus peur de Dieu. Mais si votre extase par exemple vous avez une joie excessive alors que vous êtes en train de prier dans le rêve ou réciter le Coran dans le rêve c'est lié à des pratiques religieuses là c'est un signe très très positif puisque c'est une extase religieuse. c'est une transe en fait. Il y a une époque par exemple les soufis, les vrais soufis ou les premiers soufis avaient cette habitude là c'est-à-dire qu'ils pratiquaient tellement la prière, je me souviens de l'ouvrage que j'avais lu, il y avait quelqu'un qui récitait le Coran et il était tellement dans sa transe en fait qu'il peut le rire ici dans le Coran en fait qu'il en est mort. Il en est mort, il a eu une crise cardiaque, c'est comme ça qu'on raconte. Il est devenu, il a été canonisé par la suite, il s'est devenu un saint. Donc vraiment dans une espèce d'abondance, de soumission totale à l'âge. Donc si vous avez ça c'est un signe positif sinon il faut regarder un changement de comportement, etc. Donc ce n'est pas la vie de 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 la vie. La joie normale, ce n'est pas le bonheur normal, c'est vraiment quelque chose qui est puissant en fait. Par conséquent, son sens, son interprétation est également puissante. Le changement sera intense. Donc j'espère que vous vous ayez aidé, n'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement si vous avez des rêves qui vous intriguent. N'oubliez pas l'appel de soutien financier pour les besoins météros, c'est vraiment important. Et je vous dis à bientôt.